Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard Mes amis ont des voitures, mes amis ont des vélos Mais moi je vais à pied petit à petit, moi je vais à pied petit à petit Population de nos groupons de wabos, je vous salue Merci pour les cadeaux, en temps, vous ne savez pas faire petit Militante sympathisante du PPACI, le président Goran Gbagbo est un homme politique Tout à proposé par lui ou par ses proches pourrait être interprété comme des actions politiques Cependant, ma présence ici n'est point liée à la politique J'inscris ma présence exclusivement dans une perspective de reconnaissance Dans mon passé de femme de détenue, je ne me suis jamais sentie seule parce que vous étiez là Organisant des marches, jeûnant et levant la voix pour faire entendre l'injustice que le président Loran Gbagbo subissait Oui, je ne me suis jamais sentie seule Grâce à vous, je n'ai pas eu honte d'être avec ce prisonnier Parce que votre soutien bruyant montrait qu'il n'était pas le monstre qu'on présentait Oui, je n'étais donc pas avec un monstre Je pouvais ainsi lui rendre visite la tête haute Le président Loran Gbagbo étant en prison Ne pouvait pas voir tout ce que vous faisiez Mais moi je le voyais Et c'est en vous que je puisais ma force Afin de la lui transmettre lors de mes visites en prison Il était donc important que je me déplace Et quand le président Loran Gbagbo sort de prison Et qu'il me rend hommage C'est à vous mesdames qu'il rend hommage Il fallait donc que je me déplace moi-même Pour venir vous le dire de vive voix Qu'il vous rend hommage à travers moi Je n'ai pas voulu demander aux fédéraux de la ville d'Abidjan De vous convoquer pour que nous nous retrouvions chez moi Il était aussi de mon devoir De me lever De laisser aussi ma famille derrière moi Pour venir vous rejoindre Comme vous le faites à chaque fois Que le président Loran Gbagbo a besoin de vous Et à chaque fois que le parti vous appelle Vous êtes tellement nombreuses à soutenir le président Et ne pouvant donc pas aller chez chacune d'entre vous Comme je l'aurais souhaité J'ai demandé au vice-président Damana Picas Que je remercie De voir les fédéraux Afin que je vienne rendre une visite de courtoisie Aux femmes qui ont toujours été à la brèche pour le président Je lui ai dit Que c'est à vous de choisir ensemble Votre lieu de rencontre Et je me plierai à ce que vous déciderez Alors Mes soeurs Mes mamans Mes enfants Aussi Parce que je peux aussi avoir des enfants ici Me voici Me voici parmi Chères soeurs Je suis heureuse d'être parmi vous Il n'y a pas un mot plus grand que merci Sinon je l'aurais utilisé Je suis juste venue aujourd'hui Vous dire merci, merci, infiniment merci Mille merci Merci de tout mon cœur Merci